Alors je suis extrêmement heureuse maintenant d'abord de clôturer cette journée, je ne suis pas heureuse de la clôturer, je suis heureuse du succès de cette journée et je suis heureuse d'accueillir pour la clôture de cette journée à mes côtés notre ministre Najat Vallaud-Belkacem qui vient d'être nommé à la tête d'un grand ministère puisque vous êtes ministre des droits des femmes, ça on savait, mais vous êtes également maintenant ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Alors juste une petite angoisse, je ne vais pas revenir sur les polémiques actuelles, mais juste nous on se demande ici, est-ce que vous aurez toujours autant de temps pour le droit des femmes ? Évidemment et je le prendrai en tout état de cause. D'abord moi je voudrais commencer par vous dire à quel point j'ai été heureuse d'être reconduite dans cette mission-là, les droits des femmes. Je suis heureuse de pouvoir continuer cette action de deux ans, qui a d'ailleurs montré qu'elle pouvait porter des fruits, il ne s'agissait pas simplement de remettre, c'était important de remettre le sujet de l'égalité femmes-hommes dans les priorités de l'action publique, il s'agissait aussi d'en faire un sujet sur lequel la société civile tout entière se mobilise et on a obtenu un certain nombre de choses ces deux dernières années. Je ne suis pas là pour faire le bilan, mais moi je pense que le travail doit être continué. Si on va faire un petit bilan quand même, mais avant je voulais vous poser une question. Cette journée s'appelle « Une journée pour soutenir l'ambition des femmes ». Alors extrêmement directement, quand on a le parcours qui est le vôtre, est-ce qu'au départ ce n'est pas une ambition ? Un engagement, je dirais. Le terme vous fait peur, donc vous êtes comme beaucoup de femmes qui êtes ambivalentes avec ce terme. Je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas un engagement c'est sur une volonté d'être utile, tout simplement, et c'est vrai que sur ce sujet, droits des femmes, égalité femmes-hommes, j'avais envie d'être utile, je l'ai toujours, mais sur les nouveaux aussi, et en plus je pense qu'il y a une profonde cohérence en réalité dans le combat à mener pour donner tout simplement sa juste place à chacun, juste place aux femmes, juste place aux jeunes, juste place aux habitants des quartiers. Voilà dans quoi je m'engage avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a une cohérence finalement entre tous ces différents ministères et ces tâches que vous allez avoir à mener, sur la mixité sociale, sur la mixité hommes et femmes. Sur l'égalité. En fait la cohérence c'est le mot égalité, égalité républicaine, tout simplement. Très bien. Alors quand même on peut faire un petit bilan de ce que vous avez fait déjà à la tête de votre ministère des droits des femmes. Il y a eu beaucoup de polémiques, quand vous avez fait passer votre loi, les projecteurs se sont braqués d'une manière complètement extraordinaire sur certains aspects... Et parfois extravagantes. Et extravagantes, je ne vous le fais pas dire, sur certains des aspects de ce projet, notamment sur les fameux abécédents de l'égalité, la question des genres et de l'enseignement, la déconstruction des genres dans l'école. Donc ça c'était l'aspect qui a été ultra médiatisé, mais un peu l'arbre qui masquait la forêt. Aujourd'hui quel est votre bilan et de quoi vous êtes la plus fière déjà dans ce que vous avez accompli ? Je ne vais pas vous surprendre, vous en parlez énormément dans ce forum, c'est l'égalité professionnelle. Moi je pense que ce qui m'attendait quand je suis arrivée en mai 2012, c'était cette ineptie qui voulait qu'on avait des lois depuis 40 ans dans notre arsenal législatif sur l'égalité professionnelle, et en même temps des entreprises qui ne se mettaient pas au goût du jour, pas en conformité, et pour cause, parce qu'il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de sanctions. Et donc ce qui a changé profondément depuis 2013, c'est qu'enfin on contrôle les entreprises, et on les sanctionne quand elles ne font pas. Et si vous me demandez la chose dont je suis la plus fière en 22 mois, c'est d'avoir aujourd'hui, depuis ces nouvelles mesures, 5000 entreprises qui nous ont envoyé leur plan sur l'égalité professionnelle, avec de vraies mesures pour résorber les inégalités qu'elles ont enfin diagnostiquées. C'est d'avoir 700 entreprises qui ont été mises en demeure parce qu'elles ne l'ont pas fait. C'est aussi d'en avoir 10 qui ont été sanctionnées, ça ne fait jamais plaisir de sanctionner des entreprises, mais il n'empêche que désormais l'épée de Damoclès est bien matérialisée, et que du coup ça induit de nouveaux comportements de la part des entreprises. Est-ce que vous pensez sérieusement que ça va induire de nouveaux comportements, ou est-ce que ces sanctions finalement, elles ne sont pas un peu gadget et un peu... Bon, on est content qu'il y en ait, mais est-ce que ça va vraiment créer une nouvelle efficacité à l'intérieur de l'entreprise quand on voit les difficultés économiques actuelles, et qu'on sait aussi que la question des égalités, la question de l'égalité des salaires, et globalement tout ce qui est au cœur de l'entreprise aujourd'hui, souffre aussi. Il y a aussi cet aspect-là des choses. D'abord, raison de plus quand on est en période de difficultés économiques pour éviter d'être sanctionnées, parce qu'une sanction financière, c'est plusieurs milliers d'euros par mois jusqu'à ce qu'on se mette en conformité. Ce n'est pas un seul coup, une seule fois. Donc je peux vous dire que l'immense majorité des 10 entreprises sanctionnées se sont d'ores et déjà mises en conformité très rapidement pour ne plus avoir à les payer. Première chose. Et puis deuxième chose, ce qui est intéressant pour nous, encore une fois, ce n'est pas seulement l'aspect coercitif. C'est le fait de déclencher une discussion au sein de l'entreprise sur ces enjeux-là. C'est le fait qu'enfin s'expriment notamment les femmes qui, au sein des entreprises, jusqu'à présent, acceptaient un certain nombre de choses qui n'étaient pas très justes et qui désormais se sentent épaulées pour dire finalement, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir sur notre organisation, par exemple, du travail ? Est-ce que je dois forcément pâtir du fait que maintenant que j'ai un enfant, je dois quitter le bureau à telle heure ? Est-ce qu'on ne peut pas, au contraire, organiser l'entreprise pour permettre aux salariés d'être aussi des parents ? Et j'en profite notamment pour nous féliciter collectivement d'avoir travaillé sur la question de l'articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Vous savez qu'il y a une charte qui est en train d'être signée par plusieurs dizaines d'entreprises et qui va permettre, oui, aux salariés de mieux équilibrer leurs deux temps de vie. Alors il y a un stand dans nos ateliers qui a eu un succès de dingue. C'est celui qui s'appelle s'auto-promouvoir. Et la question centrale de cette demande des femmes, c'est, par exemple, comment je peux mettre en avant mes qualités ? Comment je peux, des choses extrêmement concrètes, prendre la parole dans une réunion, me mettre en valeur ? Quand on est ministre, au Conseil des ministres, est-ce que des fois, prendre la parole, se mettre en valeur, c'est aussi un peu un exercice compliqué ? En tout cas, dans le cadre d'un gouvernement resserré, ce sera moins compliqué. Je plaisante de prendre la parole, je veux dire. On aura plus d'opportunités. Attention, ça va être retweeté. Ouh là là ! Non mais, ce qui est sûr, c'est qu'on rencontre dans la vie politique exactement les mêmes enjeux, les mêmes difficultés, les mêmes contraintes que sur le marché du travail. Oui, on a été élevées comme ça, nous les femmes. Moi, je ne suis pas du tout essentialiste. Je ne pense pas que les femmes aient des compétences ou des qualités inhérentes à leurs conditions de femmes et les hommes les leurs. Je pense simplement que compte tenu de notre éducation qui n'est pas exactement la même, de ce qu'on a développé chez nous comme appétence, comme compétence, etc., on ne se comporte pas de la même façon une fois sur le marché du travail ou dans la vie politique. Et c'est pour ça que je veux développer cette thèse de l'outsider qu'évoquait David Abiker tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, les femmes, souvent, on se comporte comme des outsiders, soit dans l'entreprise, soit dans la vie politique. Donc, on arrive avec des espèces de façons d'être qui sont différentes, qui sont liées à notre parcours. On a dû plus se battre, on a dû plus prouver, etc. Et aujourd'hui, souvent, c'est une chance, c'est une force. Parce que, ce faisant, on a aussi développé davantage de capacités et de compétences à force de se battre. C'est des choses que vous échangez entre femmes du gouvernement. C'est-à-dire que c'est des expériences communes que vous avez par rapport à ça, et vous en parlez entre vous ou pas ? Cette auto-censure ou le fait qu'il faut toujours prouver plus qu'un collègue masculin ? À votre niveau aussi, ça existe ? À notre niveau aussi, ça existe. Il y a de l'auto-censure, mais pas seulement. Il y a aussi une façon d'être différente. Par exemple, moi, j'ai noté une chose, je ne voudrais pas tomber dans la caricature, mais c'est vrai que les femmes, par exemple, généralement ne prennent la parole que quand elles ont quelque chose à dire. Oh là là ! Je suis désolée si je tourne dans la caricature, mais voilà, c'est comme ça. Donc, il faut qu'on apprenne à parler aussi quand on a moins de choses à dire, parce que parfois, ça fait partie des codes qui, justement, vous permettent de vous imposer. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est une occupation de l'espace sonore. Mais en même temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, Valérie, mais c'est pas mal aussi que les hommes apprennent à leur tour à ne parler que quand ils ont quelque chose à dire. Je pense qu'en fait, on a des choses... Il faut garder le meilleur de nos comportements, pour l'instant, différenciés, jusqu'à ce que l'éducation nous aide à changer tout cela et les partager. Alors, vous, vous parlez souvent pour dire quelque chose, et moi, j'ai envie de vous demander... Il y a des choses que vous avez déjà accomplies qui sont dans votre bilan, mais il y en a plein d'autres qui sont devant vous et qui n'ont toujours pas été couronnées de succès. Je pense notamment à cette question de la conciliation vie privée et vie professionnelle et de cette question douloureuse des places de crèche. Alors, qu'est-ce que vous avez devant vous ? Quels sont les prochains chantiers sur lesquels vous voulez vous lancer ? Est-ce que, notamment, celui de la garde des enfants en fait partie ? Oui, absolument. D'abord, je vous rappelle que le gouvernement auquel j'appartiens s'est engagé quand même sur un objectif ambitieux. Je sais que les chiffres volent et on ne se rend pas compte, finalement, de ce qu'ils représentent, mais quand on dit que d'ici 2017, on va créer 275 000 nouvelles solutions d'accueil pour les moins de 3 ans, c'est énorme, en fait. C'est très ambitieux, compte tenu de l'état des finances publiques. Donc, je vous rappelle que l'idée, c'est 100 000 nouvelles places de crèche, 100 000 nouvelles assistantes maternelles et 75 000 préscolarisations avant l'âge de 3 ans en maternelle. Ça va être possible de financer tout ça ? C'est déjà en cours. Ça a déjà commencé. Et je peux, par exemple, vous dire que s'agissant des places de crèche, on apporte une attention toute particulière à ce que ce soit aussi des places en horaire atypique, parce qu'on sait qu'il y a ce besoin-là, qu'il faut absolument résorber. On attache une importance particulière aussi au territoire, parce qu'on sait que toutes les villes ne sont pas servies aujourd'hui de la même façon en termes de places de crèche. S'agissant de la préscolarisation avant l'âge de 3 ans, on fait en sorte que ce soit notamment dans les quartiers politiques de la ville, où il y a le plus besoin de socialisation des enfants dès le plus jeune âge, que soit permise ce type de possibilités. Donc oui, ça a déjà commencé, et nous comptons bien, évidemment, poursuivre. Alors un peu la déculottée des municipales, pardon de reparler de quelque chose de douloureux, mais lorsque vous étiez sur les plateaux télévisions, vous avez attiré l'attention des Françaises et des Français sur le fait que les mairies qui allaient passer à droite risquaient de traiter moins bien, notamment ces questions importantes qui sont des questions du quotidien, comme les places de crèche, le financement des places de crèche, etc. Vous ne pensez pas que c'est un peu caricatural de penser que la gauche est globalement au service de ça, de cette aide à la parentalité aux familles, et que la droite serait toujours les mauvais élèves ? Maintenant, les urnes ont parlé, donc moi, je ne suis pas là sûrement pas pour remettre en cause le choix des électeurs. Donc voilà, laissons les maires... Et l'engagement, il est vraiment idéologique sur les questions de parentalité, de droits des femmes, etc. ? Laissons les maires, quelle que soit leur étiquette politique, faire leur preuve d'une certaine façon, mais c'est vrai que j'ai pu le constater, c'est que je suis dans la vie politique depuis quelques années maintenant, et j'ai été élue locale, dans différentes collectivités locales, donc j'ai pu constater, en effet, mais c'est ce qui fait de moi une femme de gauche, qu'on n'accordait pas tout à fait la même importance à ces sujets de services publics, de proximité, de transports urbains, de petites enfances, ou de logements, notamment de logements sociaux, selon qu'on appartenait, oui, à la gauche ou à la droite. Ce sont des façons de gérer différentes. Maintenant, les électeurs ont choisi et ils pourront tirer le bilan dans six ans. Alors, il y a une chose aussi importante que François Hollande nous avait évoquée lorsqu'il était venu à Sciences Po lors de notre journée spéciale Forum Élections. Est-ce que cette question de la troisième semaine de congé de paternité, qui avait été évoquée, est toujours à l'ordre du jour ? J'aimerais qu'elle le soit, mais vous connaissez l'état de nos finances publiques. Voilà, il a fallu faire des choix. Donc, dans un contexte plus facile pour les finances, et moi, j'espère que la croissance va revenir et que nous pourrons nous engager. On l'espère tous, mais c'est tard. Oui, on y travaille aussi. On ne se contente pas d'espérer. Mais en tout cas, dans l'état actuel des finances publiques, c'est un projet qui est remis à plus tard. Mais c'est un projet qui demeure. Et j'invite évidemment tous les militants, les activistes en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes en particulier à continuer à apporter ce projet-là parce que c'est un très beau projet. Je pense que l'implication des pères dans la responsabilité parentale est non seulement un formidable outil, un formidable levier pour permettre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes parce qu'on décharge les femmes et on leur permet aussi d'investir leur vie professionnelle, mais aussi un formidable facteur d'épanouissement pour les pères eux-mêmes qui le revendiquent. Ils veulent passer du temps avec leurs enfants et on les comprend. Moi aussi, j'aimerais bien. J'imagine que ces derniers temps, vous ne les avez pas vus beaucoup. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Najat Palo-Belkacem, à part voir vos enfants, peut-être, je ne sais pas, ce soir, un truc miraculeux, pour pouvoir les embrasser. Mais là, dans cette deuxième partie de vos mandats, je parle du droit des femmes. J'ai vu que vous étiez au PSG. J'ai vu que vous étiez au Parc des Princes pour applaudir le PSG. Donc je vois que maintenant, dans vos nouvelles missions, il y a des aspects de votre travail qui ne sont plus tout à fait les mêmes. Ça va me permettre de continuer à soutenir le sport féminin. Le sport féminin. Tout ça est très logique. Tout ça est très logique, exactement. Le foot au féminin. Et bien sûr, il y a plein de choses à soutenir dans le sport en ce qui concerne les femmes. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce que vous avez envie ? Parce que c'est le défi qui est le mien, c'est de réussir à mobiliser les énergies. Je crois avoir à peu près réussi à le faire sur la question des droits des femmes. Je voudrais le faire sur la jeunesse, sur les quartiers, sur le sport. Voilà, qui sont mes nouveaux enjeux aujourd'hui. Mobiliser les énergies. Et pour les femmes, vous auriez un projet, quelque chose à nous annoncer ? Alors, vous savez que j'ai un projet de loi qui est toujours en cours d'adoption au Parlement. Je sais, le temps peut toujours paraître long quand on regarde de l'extérieur. C'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'il est en discussion. Il arrive en seconde lecture au Sénat dans dix jours. Et bien, d'abord, j'espère qu'il va être adopté dans les meilleurs termes possibles. C'est un projet de loi qui va nous permettre quand même d'aller plus loin sur bien des sujets. On parlait d'égalité professionnelle tout à l'heure. Notez, par exemple, que grâce à ce texte, désormais, les entreprises qui ne jouent pas le jeu de l'égalité professionnelle ne pourront plus candidater à des marchés publics. C'est vraiment des choses qui vont permettre d'avoir des leviers nouveaux pour être plus fermes. Vous parliez de congés maternité, paternité, etc. Notez que les collaborateurs libéraux, c'est-à-dire les avocats, les dentistes, etc., qui jusqu'à présent ne bénéficiaient pas de protection lorsque arrivait un enfant et qu'elle ou il voulait s'arrêter. Désormais, en bénéficieront. Notez aussi qu'on crée dans ce projet de loi la garantie publique contre les impayés de pensions alimentaires qui va répondre à une situation de précarité de très nombreuses, notamment mères isolées, qui ne perçoivent pas aujourd'hui leurs pensions alimentaires. Donc il y a beaucoup de nouveautés dans cette loi. Et la faire adopter et la mettre en oeuvre, là encore, comme sur l'égalité professionnelle, en veillant à ce que ça ne reste pas l'être morte sur aucun des points, c'est mon objectif. Déconstruire les genres, je vous le demande en guise de conclusion, ça a été l'objet de toute cette journée parce que c'est fondamentalement le cœur du problème. Déconstruire pour reconstruire et loin des stéréotypes, loin des clichés. Vous avez été l'objet d'une polémique incroyable avec cette question des abécédés de l'égalité. Et aujourd'hui, on maintient le cap quand même par rapport à cette question-là ou vous pensez que notre société n'est pas prête et traumatisée par ces aspects de l'étude de la question des genres et de la déconstruction du genre dans l'école ? Vous maintenez le cap ou vous pensez que peut-être on a été trop loin ou que vous avez été trop loin ? Non, que les choses soient claires, ce qui hérisse ou angoisse une partie de la société, c'est le contenu des rumeurs et des fantasmes. Enfin, je redis ici que la théorie du genre ça n'existe pas et que ces rumeurs ne reposent sur rien. La réalité d'une politique publique qui est, elle, celle des ABCD de l'égalité, un apprentissage à l'égalité entre les filles et les garçons dès le plus jeune âge, elle n'a aucune raison d'inquiéter qui que ce soit. Qui pourrait être contre le fait qu'on apprenne à sa fille et à son garçon qu'ils ont le droit de prétendre aux mêmes ambitions professionnelles, qu'ils doivent apprendre à avoir confiance en eux-mêmes l'un comme l'autre, qu'ils ne doivent pas craindre de s'orienter vers tel ou tel métier parce que tel métier serait réservé à un sexe. Qui pourrait être contre cela ? Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, nous allons continuer. Emmanuel Basset est féministe, suffisamment. Écoutez, en tout cas, dans ses précédentes fonctions, comme ministre de l'Intérieur, il m'a été d'un appui et d'une aide précieuses. Vraiment à chaque pas. Par exemple, sur un sujet dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, les violences faites aux femmes, je peux vous dire que si j'ai réussi à obtenir le doublement du nombre d'assistants sociaux présents dans les commissariats et les gendarmeries pour mieux accompagner les femmes victimes de violences, ce qui représente quand même 10 millions d'euros, c'est grâce à son soutien puisque c'est sur son ministère que ce budget est pris. Donc, ça a été vraiment une très bonne collaboration et j'espère que ça va continuer à l'être. On l'espère tous. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. Merci. Monsieur le président, je vous invite à nous rejoindre. Non ? Jean-Paul Delevoye, qui nous accueille ici, chez nous, comme il nous a expliqué ce matin. Voilà. Je pense vous saluer. vous vouliez dire juste un petit mot ? Non ? Une photo. On va faire une photo, c'est ça ? Allez, dites un petit mot, Jean-Paul. Vous savez, le silence est quelquefois plus parlant que... Surtout que Najat Vallaud-Belkacem a dit que les hommes parlaient beaucoup pour rien dire, alors faites attention. et la légende dit qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Bravo. vous allez peut-être faire une photo. Voilà. Je voudrais inviter Anne-Cécile Sarfati à me rejoindre pour clôturer cette journée. Bravo, Anne-Cécile, encore une fois d'abord, parce que ça a été un travail formidable. Mirella, je voudrais aussi t'inviter à venir à mes côtés parce qu'on peut l'applaudir, elles aussi, vous savez. Elles ont fait toutes les deux un travail formidable. Merci. Bravo à toutes les équipes de Elle. Anne-Cécile, Anne-Cécile, un petit mot. Moi, ça m'a frappé, ce stand de s'auto-promouvoir qui n'a pas désempli de 9h du matin à aujourd'hui, enfin maintenant, à tout de suite, à 16h. Est-ce que ça veut dire que c'est quand même encore si compliqué de prendre la parole, s'affirmer, avoir confiance en soi ? Ça a l'air d'être un peu la démonstration. Bah oui, mais en même temps, ce qui est formidable, c'est de voir à quel point ça a du succès. Ça veut dire que les femmes ont vraiment pris conscience de cette dimension fondamentale pour progresser dans les états-majors des entreprises. Et donc, voilà, elles ne demandent qu'à apprendre maintenant. Voilà. Alors, je voudrais dire un petit mot pour toutes les femmes. Et il y en a des milliers. Ce n'est pas une blague. Elles n'ont pas pu assister à cette journée. Heureusement, grâce à nos réseaux sociaux, grâce au Elle.fr et à notre chat thématisé pendant toute la journée, elles ont pu poser leurs questions et nous avons pu y répondre en direct avec nos experts. Peut-être que l'année prochaine, on trouvera les moyens de pousser les murs pour en faire entrer encore plus. En tout cas, merci à toutes celles qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous accompagnent. Merci à notre président, Jean-Paul Delevoye. Et merci à vous tous. Et alors, évidemment, à l'année prochaine pour continuer à soutenir l'ambition des femmes. Et chaque semaine dans Elle, cette ambition des femmes, nous la soutenons comme toujours et nous continuerons à le faire. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada